dans la papeterie médicale à destination des radiologues notamment. Et alors que le confinement menaçait votre activité, vous avez décidé de vous lancer dans la production de masques pour être utile au pays. On le voit ici. Vous vous dites j'ai des machines, j'ai un savoir-faire, j'y vais. J'ai vraiment la chance d'avoir une équipe formidable et qui a adhéré tout de suite au projet. On s'est dit comment rendre service à notre pays. Et donc on s'est mis tous en ordre de bataille pour réfléchir à la manière de produire un masque le plus protecteur possible. Donc on a fait ça en quasiment trois semaines. C'est quand même une performance puisque ce n'est pas du tout notre cœur de métier. Et on a réussi à sortir un type version 8 qui, à notre sens, était le meilleur des prototypes. Et est arrivée la question suivante. On avait besoin d'avoir une information pour pouvoir le tester, pour nous savoir si le masque était valable ou pas. Voilà. Alors on voit la vidéo. On voit la vidéo. Laurent Chatin, ça se présente comme un cône en papier jetable et recyclable qui est adaptable en fait aux différentes formes de visage et suffisamment épais pour intercepter la plupart des postillons. C'est ça ? Exactement. Et la spécificité de ce masque, c'est qu'il est livré en kit parce que ça permet de décupler la diffusion du produit. Parce que la mise en emballage serait beaucoup trop longue et le masque prendrait beaucoup trop de volume dans les cartons. Voilà, donc il y a le cône en papier et puis il y a évidemment l'élastique. Donc c'est un kit, mais ce n'est pas sorcier. Si vous travaillez 7 jours sur 7, vous seriez capable d'en produire 15 millions par mois alors que notre pays manque cruellement de masques. On se dit que les autorités se sont ruées sur votre idée et pourtant votre produit se retrouve bloqué dans les rouages de l'administration française. Racontez-nous. Écoutez, ils ne se retrouvent pas bloqués. Dès que nous avons terminé la production, enfin l'élaboration de notre prototype, nous nous sommes dirigés vers la DGA, qui était l'organisme ad hoc pour permettre de procéder à des tests. Et finalement, on s'est aperçu que la DGA ne testait que des masques en tissu. Donc ça nous a, cette réponse nous a fait perdre une semaine et donc nous sommes très rapidement dirigés vers des organismes privés avec l'aide du secrétaire d'État de Bercy pour pouvoir justement avoir une réponse rapide sur notre masque parce que nous, industriels, on a besoin d'une chose. Savoir d'avoir un retour des tests pour dire si le masque est bon ou alors pour l'améliorer. Pourquoi des masques en tissu ? On n'imagine pas que vos masques, vous qui travaillez en plus auprès des médecins, sont moins fiables ou sont moins propres dans la mesure où ils sont jetables et recyclables qu'un masque en tissu ? Écoutez, je ne suis pas un professionnel. Mais nous, ce qu'on a considéré, c'est que le papier nous paraissait beaucoup plus sain et beaucoup plus hygiénique que le tissu. Il y a des études qui ont été publiées par une revue scientifique très réputée qui s'appelle Lancet, qui dit que le virus tient deux heures sur le papier mais trois jours sur le tissu. Donc nous, on a considéré qu'il fallait vraiment très rapidement équiper la population française avec des masques jetables et à usage unique. Une des spécificités de notre masque, je voulais y revenir un peu. Oui, et dites-nous combien de temps on peut garder ce masque en papier ? Alors, je ne saurais pas dire, parce que je ne suis pas un professionnel, mais nous, on a considéré que ce masque, il fallait le garder quatre heures et après le jeter. Je voulais juste parler aussi de l'équipe innovante que j'ai parce que le masque, il est non seulement en papier, mais on a aussi intégré dans le cône du masque un tas d'examen qui sert dans le secteur médical pour servir de filtre. Restez avec nous, Laurent Chatin. Je vais interroger le professeur Bricer, le docteur Kierzek et Elisabeth Martichoux qui sont ici en plateau. On a un peu l'impression, on va parler de la suite de l'histoire, évidemment, parce que des particuliers, des entreprises privées se sont en revanche intéressées à ces masques-là. On a l'impression quand même de marcher un peu sur la tête parce que les couturières s'activent. On appelle aux masques alternatifs. On nous explique aujourd'hui que tout est mieux que rien. On a un entrepreneur qui est spécialisé auprès de professionnels de santé qui proposent ce produit, qu'on n'imagine pas moins fiable que les masques en tissu qu'on fabrique nous-mêmes. Comment vous réagissez à ce témoignage-là, qui n'est pas terminé d'ailleurs ? C'est une réaction comme ça de base sur la vue de ce reportage. Effectivement, on est quand même assez surpris de voir qu'il y a des propositions industrielles, on va dire, de fabrication de masques avec un matériel qui, moi, me paraît un matériel parfaitement acceptable selon la description et que ça ne soit pas fluidifié dans la façon d'être mis sur le marché et utilisé. C'est vrai qu'on stimule tout le monde pour faire des masques alternatifs avec des tissus dont on ne sait pas exactement la provenance et donc la qualité. Je suis aussi assez surpris que l'administration, entre guillemets, freine ou mette quelques obstacles pour arriver. Mais c'est sur beaucoup de choses. Ce qu'on voit sur les masques, on l'a vu aussi sur les tests, etc., il faut vraiment qu'il y ait une amélioration en ce sens. Elisabeth ? Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'administration a joué à rebours parfois de nos intérêts collectifs. Mais est-ce que je peux poser une question à M. Chatin ? Vous attendiez une homologation pour pouvoir ensuite le distribuer, c'est-à-dire le vendre à un certain nombre de collectivités, médicales ou pas, c'était votre objectif. Or, cette homologation est donc bloquée par Bercy. On ne vous a pas donné l'autorisation de le produire. Parce que l'État a le monopole de la distribution, on l'a vu d'ailleurs. Il a donné des ordres de réquisition nationale pour la distribution. Vous, c'est même l'homologation qui est bloquée, c'est ça ? Moi, l'homologation, le test, mon produit n'a pas été testé auprès de la DGA parce qu'il est en papier. C'est aussi simple que ça. Donc nous, nous sommes retournés vers des organismes privés qui testent le papier. La réaction du docteur Kirzak aussi avec nous en plateau. Restez avec nous, Laurent. On ne va peut-être pas l'appeler masque parce qu'on voit bien de toute façon que ce sera impossible que tous les Français aient un masque à changer toutes les 4 heures parce que ça ferait 268 millions par jour qu'il faudrait de masques. Donc on voit bien que ce qui est important, c'est le côté antipostillon. Donc c'est plus un écran antipostillon qu'un masque médical. Donc les standards qu'on a, qui sont des standards un peu médicaux, de normes, etc., ça s'adapte pour le personnel soignant quand il s'agit de dispositifs médicaux. Mais là, on est sur autre chose. On est sur quelque chose qui est un écran antipostillon au même titre que je pourrais prendre mon bandana et que je pourrais le mettre et que ça empêcherait la propagation. Puisqu'encore une fois, ça ne protège pas du virus que je vais inspirer, mais au contraire, ça va m'éviter de postillonner. Donc est-ce qu'il y a besoin finalement d'une homologation ? L'autre question, c'est qui ? Pour le vendre. Oui, parce qu'on est tous encouragés à se faire des masques. Mais pourquoi il y aurait besoin d'une homologation ? Parce que l'État veut encore conserver ce type de prérogatives d'amis sur le marché. C'est-à-dire que si vous mettez votre écharpe, elle ne va pas avoir une homologation. La deuxième question, c'est qui est ce qu'il y a de paye. Mais vous n'avez pas fait du commerce avec. C'est toute la différence entre ce qu'on peut se faire soi-même, qui est quand même peut-être utile en toute occasion, au minimum. Et puis un produit qu'on vend est là, qui répond à des process qui sont très lourds en France, parce que l'État est centralisateur. Et qu'à l'épreuve de cette épidémie, on voit bien que parfois, ça peut bloquer. Sauf que des foulards, il y en a qui sont vendus et qui vont être encore plus vendus, avec certaines allégations qui seront, ça va vous protéger. Ou en tout cas, ça sera mieux. L'autre question, c'est qui paye quand même. Parce que derrière la question des masques, se pose la question, est-ce que c'est à l'État de fournir ces masques aussi ? Et ça, ça va être un vrai sujet. Laurent Chatin, aujourd'hui, alors vous croulez en revanche sous les demandes de particuliers, d'entreprises. Écoutez, on est assaillis d'appels. Et ce qui en ressort, c'est que la population française se sent vraiment délaissée. Et on a des appels, on a plus de 100 appels par jour et on s'aperçoit que la population française se sent vraiment délaissée. Et il y a un besoin criant d'avoir des protections. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est vraiment faire créer une solution alternative qui permette à la population française d'être rassurée et d'éviter de contaminer son voisin. C'est tout. Laurent Chatin, vous avez eu... Et on a aussi des appels... C'est assez étonnant. On a aussi des appels de l'étranger. Vous avez eu hier Valérie Pécresse, me semble-t-il. Oui, j'ai eu pas mal de personnes, de personnages politiques qui m'ont appelé. Et on a aussi eu des appels des Américains qui ont dit la suite suivante. Les Français sont vraiment trop cons. On va prendre toute cette production de cet industriel français. Donc c'est dire qu'il y a vraiment... Les Américains vous disent les Français sont trop cons, c'est ça ? Ça coupe parfois. Donc évidemment, moi, ce que je veux, c'est réserver ma production à mes compatriotes. Mais il faudrait qu'à un moment, tout se débloque pour qu'on puisse avancer. Évidemment. Et pour l'instant, donc, vous êtes toujours bloqué. On est bien d'accord. Alors, pour l'instant, on a une production confidentielle parce qu'il faut vraiment qu'on teste les machines, etc. Donc on est capable, là, pour l'instant, de livrer à peu près 150 000 masques. Mais on peut aller très vite. On peut aller très vite. Ça demande une organisation de 4 ou 5 jours. Parce que pour l'instant, on fonctionne en 1,8. Mais je voudrais organiser la société pour qu'on puisse fonctionner en 3,8 et faire fonctionner une machine 24 heures sur 24. Écoutez, on espère que votre appel aura été entendu. Si on peut servir à ça, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Laurent Châtain, d'avoir été avec nous en direct. Professeur Bricker, Elisabeth, docteur Kierzek, c'est le grand enseignement de cette crise, les blocages de l'administration et puis notre dépendance à la Chine puisqu'on attend les masques venus de Chine. La dépendance, oui, sur bien des aspects. Il n'y a pas que les masques. Il y a beaucoup de médicaments, de substances actives qui servent à fabriquer des médicaments. Et donc, au moins, comme on dit, à toute chose, malheur est bon. Il va falloir qu'on réfléchisse à la façon de gérer des substances qui nous sont indispensables et dont on a besoin en cas de crise et dont on ne doit pas dépendre vis-à-vis de l'étranger. Elisabeth ? Décidément, et Emmanuel Macron parlera ce soir, cette affaire de masques restera. Après, il y a des polémiques qui sont plus ou moins justifiées. Mais celle-là, elle est incontestable. Il y a eu un énorme loupé sur les masques qui vient du fait, et ça, ça n'est pas... Emmanuel Macron n'en est pas comptable, on le sait bien, du fait qu'on n'en avait pas. Mais à partir du moment où le gouvernement français n'a pas reconnu cette pénurie et a utilisé des tas d'artifices dans le discours pour dissimuler cette pénurie, eh bien, à partir de là, il n'arrive plus à s'en sortir. Et un des points d'arrivée, c'est encore ça. C'est-à-dire que l'administration ne sait même pas encore comment répondre à des demandes comme des entrepreneurs qui se sont mobilisés à juste titre. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les outils administratifs, politiques pour répondre à ça. Cette affaire aura été un fiasco incontestable. Gérald ? Oui, et au-delà du masque, encore une fois, la manière de s'en sortir ça aurait peut-être été de dire, bon, les masques, on n'en a pas, on les réserve aux professionnels de santé, puisque c'était ça quand même l'enjeu, notamment les masques FFP2 pour les professionnels et ils n'en ont pas eu. Et ça, c'est un scandale dans le scandale. C'est-à-dire que les professionnels de santé, les médecins, les infirmières, les EHPAD n'aient pas été équipés de masques FFP2 pour se protéger eux, pour éviter d'être contaminés. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un scandale et il aurait dû être dit et avoué qu'il n'y avait pas, parce que ça fait un mois et demi, ils vont arriver mardi, ils vont arriver mercredi, ils vont arriver la semaine prochaine, etc. Mais l'idée de dire en communication que le masque ne servait pas à se protéger, ça a été un deuxième message qui a été un mauvais message, parce qu'on aurait très bien pu dire les masques, il n'y en a pas et ça ne sert pas à vous protéger, on les réserve aux soignants le peu qu'on a, etc. Mais en revanche, vous pouvez vous protéger vous-même en mettant un bandeau, ce que vous voulez, un foulard, etc. C'est-à-dire que ça a été derrière, très contre-productif, effectivement, en termes de santé publique et de conséquences sanitaires. Professeur Brécaire ? Oui, moi, je crois qu'on est toujours dans la période difficile de crise, en épidémie, et je pense que ça ne sert à rien de faire du rétrospectif en disant qu'on aurait dû, ça aurait dû être fait comme ci ou comme ça. Ce qui est important, c'est de voir ce qui est proposé et de faciliter ce qui est proposé pour être utilisé. Alors, c'est vrai pour les masques, je le disais aussi, c'est pour les tests. On va avoir besoin de tests de détection sérologique et on prend un retard, à mon avis, dans la gestion administrative.